Depuis une dizaine d'années, nous intervenons dans le cadre d'un projet de recherche sur les ports antiques de Narbonne sur plusieurs sites du littoral narbonné. Il y a eu en gros trois sites sur lesquels on a focalisé. On a eu le site de Grissons, l'île Saint-Martin qui est vraiment à l'entrée du système portuaire puisqu'il est au niveau des gros dans l'antiquité. Il marque le moment où les bateaux vont rentrer dans le système portuaire. On a quelques éléments particuliers, notamment un bâtiment en grand appareil qui est très certainement un bâtiment administratif. On a également des petits termes, pas des grands termes comme dans une grande villa. On a un site particulier qu'on qualifie de capitainerie puisqu'on sent que c'est là où se passent des contrats de l'administratif, mais également là où on peut se laver en arrivant justement au port. Et on a également des très grandes citernes qui peuvent être des citernes pour l'approvisionnement en eau des bateaux en arrivée ou en partance de Narbonne. Le second site sur lequel nous avons beaucoup travaillé, c'est le site du Castelloumont d'Irak qui correspond au moment où l'Aude rentre justement dans les étangs de l'antiquité, donc l'embouchure de l'Aude. Et là, c'est un site majeur parce que c'est vraiment là où la plupart des activités se concentrent puisqu'on a deux kilomètres de digues qui sont également des quais. On a pu mettre également en évidence un bateau, les fameuses allèges qui font le trafic des marchandises sur la voie fluviale. On a également une de ces digues qui sert de voie de halage. Donc on perçoit à travers ces fouilles du Castelloumont d'Irak toutes les activités liées à ce déchargement et au fleuve. Et le troisième site sur lequel nous nous sommes focalisés également, c'est le site de Port la Nautique qui est un site original à plus d'un titre. Tout d'abord, c'est vraiment le port historique de Narbonne puisque depuis les années 1900, les premiers archéologues ont identifié un débarcadère. Alors ils l'ont identifié au départ parce qu'il y avait énormément de concentrations de céramiques rouges qu'on appelle la sigillée, qui viennent de Millau. Et puis il y a eu des découvertes tout au cours du XXe siècle, des bâtiments, mais également dans la partie subaquatique, donc sous le port actuel de Port la Nautique, ont été retrouvés des milliers d'enforts qui montraient là aussi le trafic commercial avec la Méditerranée. Et ces enforts sont tout simplement des ratés de transbordement, qui montrent là aussi qu'on est bien sur un des principaux ports de Narbonne. Lorsqu'on s'est intéressé à ce site à notre tour, on a travaillé plutôt sur les parties terrestres, avec notamment la mise en évidence de grands entrepôts et notamment des entrepôts qui étaient équipés de grands vases de stockage qu'on appelle les dolias, qui sont des jarres pour le vin. Donc ils montrent là aussi très certainement l'importation de vin vers Narbonne. Et puis lorsqu'on a continué les recherches, on a procédé selon la méthode habituelle, on a vérifié les photographies aériennes, on a fait des prospections géophysiques, et on a été intéressés par une dépression circulaire qui était connue assez anciennement et qui était parfaitement circulaire avec un bâtiment central rectangulaire qui nous faisait penser au port de Carthage. Alors bien entendu, c'était trop petit pour le port de Carthage, parce que ça faisait 70 mètres de diamètre et le port de Carthage c'est 300 mètres. Et en revanche, ça nous paraissait petit pour un vivier, ce qui était une des hypothèses de nos prédécesseurs. Donc on est allé vérifier tout simplement en faisant une fouille de cette structure qui a été fouillée pendant trois ans par Nicolas Carayon, et on s'est aperçu que c'était effectivement bien un vivier, mais un vivier de taille exceptionnelle avec ses 70 mètres de diamètre et que le bâtiment central qu'on voyait sur les photographies aériennes était tout simplement une salle à manger, mais donc une salle à manger de luxe, avec donc tout autour de cette salle à manger, dans le bassin, des amphores qui servaient de cache à poisson, et donc il faut imaginer restituer des poissons autour de cette salle à manger, notamment des murennes, dont on a retrouvé d'ailleurs les restes dans le bassin. Alors à partir de la découverte de ce vivier, on s'est intéressé à une connaissance ancienne qui était la villa de Porla Nautique, qui se situait justement au-dessus de la zone portuaire, parce que ces viviers ne sont pas tout seuls, c'est-à-dire que ces viviers sont toujours associés à des villas, et notamment ce qu'on appelle les villas maritimes, qui sont bien connues en Italie, qui sont des villas qui appartiennent à de riches propriétaires. Et on s'est donc relancé sur des recherches sur cette villa, en faisant tout d'abord des nouvelles prospections géophysiques, et on s'est aperçu de son étendue, c'est-à-dire qu'on est sur un établissement qui fait 128 mètres de long, à peu près sur 80 de large, et qui s'organise autour d'une cour, donc un plan qu'on appelle en U. Et là, effectivement, ça a confirmé ce que pensaient nos prédécesseurs, c'est qu'on était sur une très belle villa, donc avec des mosaïques, avec des peintures murales telles qu'on les connaît bien à Narbonne. Il y avait également, dans les années 1900, la découverte d'une statue d'Hercule, qui montre qu'elle était également richement ornée. Et là, on est finalement au tout début d'une nouvelle opération, et les fouilles vont continuer sur plusieurs années pour comprendre comment s'organise cette villa, au sein justement de Port-la-Nautique, qui reste avant tout une zone portuaire. Et ces villas sont sans doute aussi très importantes, parce que ces villas maritimes, et notamment ce lien avec la zone portuaire, laisse deviner que ce sont aussi des établissements liés à l'accueil, notamment de voyageurs, et de voyageurs plutôt là aussi importants, qui viennent à Narbonne. Alors, par rapport aux objectifs de ces prochaines années, il y a plusieurs points qui vont être développés. Tout d'abord, la connaissance du fleuve, parce que bien qu'on ait compris maintenant comment s'organiser l'embouchure, il nous faut maintenant faire le lien avec Narbonne, ce qui n'est pas finalement si simple que ça pouvait le paraître au départ. Il nous faut voir si effectivement, entre Narbonne et la ville, il n'y a pas d'autres espaces portuaires, tout simplement le long du fleuve. Donc ça, c'est un travail de longue haleine, puisqu'on est sur plusieurs kilomètres là aussi, et qu'il faut procéder notamment par des prospections géophysiques et des carottages, parce que là, les photographies aériennes n'ont pas vraiment livré d'indications. Il y a ce travail qui est prioritaire, et puis après, il y a aussi tout un travail de fond sur les données qu'on a déjà générées, c'est-à-dire notamment le mobilier céramique, parce qu'à travers le mobilier céramique, on voit également les questions commerciales. Donc on étudie les fragments d'enfort, on analyse justement leur origine, on essaie de voir comme ça les courants commerciaux. Et enfin, le travail de terrain qui va se poursuivre, à la fois sur l'île Saint-Martin, et également sur le site de Port-la-Nautique. Et pour le site de Saint-Martin, on est par exemple en fin, j'allais dire, d'exploration, puisqu'on est sur maintenant bien dix ans effectivement de recherche. Et là, il y a tout le projet également de mise en valeur qui doit être lancé. Et ce projet de mise à valeur est bien sûr aussi en réseau avec le futur musée de Narbonne, le Narbovia. Donc il y a tout un travail sur le territoire, et ce qui est intéressant également dans ce projet, c'est qu'effectivement, on est à l'échelle d'un large territoire qui correspond finalement au parnet naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée. Et on travaille sur des sites comme Port-la-Nouvelle également, sur des sites comme Gruissant. et on voit que tous ces sites sont aussi en interaction. Donc il y a tout ce travail, j'allais dire, également de mise en réseau qui est intéressant. Et pour des futurs visiteurs, de faire le lien entre ces différents sites. Alors, bien entendu, il y a des sites qui sont plus faciles à valoriser que d'autres. Notamment, par exemple, au Castellou-Mondirac, on est plutôt dans des zones encore marécageuses. Donc on ne peut pas montrer les vestiges archéologiques, mais on peut tout à fait les évoquer. Et il y aura également une mise en valeur sur le domaine du Castellou-Même. Donc là, on peut, là aussi, avoir des liens assez forts. Et puis sur le site de Port-la-Nautique, on est sur un lieu emblématique également pour Narbonne. Et il y a des possibilités de valorisation également paysagère, tout simplement pour évoquer les vestiges antiques. Et bien entendu, la finalité également de ces recherches, c'est renouveler les connaissances. Donc il y a les articles scientifiques, mais il y a aussi la valorisation vers le public, et notamment dans le futur musée où seront exposées nos données et les derniers résultats de la recherche. En sachant que c'est une recherche qui est toujours en cours et qui est intéressante parce qu'elle est finalement sur le long terme. Nous, on s'inscrit dans une longue tradition de recherche. Et le musée est aussi, j'allais dire, une nouvelle étape dans ces programmes. Et on espère pouvoir continuer à travailler ensemble pendant plusieurs années et renouveler, là aussi, des données sur ce territoire. Oui, c'est une chance de pouvoir travailler sur, j'allais dire, une ville de cœur, parce que je ne suis pas née à Narbonne, mais j'ai toujours vécu, on va dire, à Narbonne. Et c'est vrai que ça a été une chance également, lorsqu'on s'intéresse à l'archéologie, c'est-à-dire que j'ai pu démarrer très tôt en bénévole et encore adolescente auprès de Monsieur Sabrier sur les fouilles du Clos de la Lombarde. Et c'est là où j'ai pu découvrir la richesse de notre patrimoine, parce que finalement, ces peintures romaines dont on parle, ça reste une des plus belles collections de peintures de Gaulle quand même, voire la plus belle. Après, on ne peut plus être objectif lorsqu'on est d'un secteur. Mais en tout cas, c'est vrai qu'à la nautique, on se retrouve dans ces questions de fouilles, de belles demeures narbonneses. Et aussi, on a l'impression d'être, j'allais dire, en Italie. Par exemple, on a des méthodes de construction qui sont typiques, justement, des modèles italiens. Donc, c'est tout ça qui est aussi intéressant. Et pour revenir à la question plus personnelle, c'est aussi, quand je parlais de long terme, c'est ce qui est fondamental, je crois, c'est de pouvoir travailler pendant plusieurs années et dans la continuité de ce qu'ont démarré d'autres avant nous. Et c'est vrai qu'il y a un passage, là aussi, j'allais dire, de flambeaux qui est important. Je crois que... J'essaye de me réimaginer quand j'étais à leur âge. Mais je crois que d'abord, on a une curiosité. Je crois qu'il faut aussi du respect, c'est-à-dire qu'il faut faire très attention. C'est-à-dire que les vestiges archéologiques sont fragiles. Il ne faut pas se lancer dans l'archéologie sans être accompagné, déjà. Il ne faut pas y aller le week-end sans personne. Il faut également beaucoup lire, j'allais dire. Puis après, on a la chance à Narbonne d'avoir des relais, notamment dans les écoles. On a des enseignants qui ont lancé des projets qui ont abouti, comme les fouilles du Capitole au Collège Victor Hugo. Et je crois que ça, c'est une chance de pouvoir commencer très tôt à travailler et à être en contact avec les archéologues. Et je crois que le musée sera cet endroit de contact. Parce que c'est vrai que sur les fouilles, on organise souvent des visites, mais ce n'est pas l'endroit où on va pouvoir échanger trop longtemps. En revanche, le musée, c'est l'endroit du transfert des connaissances, où il y aura très certainement des activités également pour le jeune public, et la participation d'archéologues qui pourront là aussi échanger plus longuement avec les jeunes générations. Alors, pour répondre à ta question, c'est vrai que ce n'est pas évident de leur conseiller. J'allais dire, c'est à eux de voir comment ils s'intéressent à l'archéologie. Parce que l'archéologie, c'est un tout. Il y a beaucoup de périodes. On peut être intéressé par la préhistoire, l'époque romaine, le Moyen Âge. Et à Narbonne, on a tout finalement. J'allais dire, il y a encore tellement de choses à faire. Il y a des recherches, je repense au Massif de la Clappe, pour la préhistoire que tu connais bien. Pour la proto-histoire, on a des sites qui sont fabuleux. On a Mont-Laurès, on a Pêche-Maô. On a vraiment des sites de référence. Pour l'époque romaine, on a vu, c'est vrai qu'on a la maison du Clos de la Lombarde. Mais tout Narbonne révèle des vestiges absolument extraordinaires. Pour le Moyen Âge, c'est pareil. Il suffit de se promener, j'allais dire, et puis d'aller voir dans le quartier de Bourg, les plafonds peints du XIVe siècle, pour l'époque moderne aussi. Donc je crois qu'il faut s'intéresser tout simplement à l'histoire de sa ville et à son patrimoine. Et regarder autour de soi. Je parlais de curiosité. Et c'est cette curiosité, je pense, qu'il faut maintenir et intéresser ces jeunes générations.